Comment est-ce que l'on est un réseau de l'étranger ? Ator est une réseau de l'étranger innovante dédiée à la modélisation de la mécanique de la mécanique de la réfrigérance de la réfrigérance. Cette réseau internationale est fondée par les programmes européens d'horizon 20 par la création de la Marais-Gaudovka. Notre objectif est de train d'entraîner des étudiants d'étranger sur le comportement de la réfrigérance de la réfrigérance de la réfrigérance utilisée notamment dans l'application de l'arbre et de l'arbre. Nous sommes en train de faire un niveau de l'étranger de l'étranger, et l'étranger de l'étranger de l'étranger est beaucoup plus important. Grâce à la coopération avec l'université et l'industrie, nous avons l'occasion d'être familiarisées avec possible future environnementales. Dans mon cas, j'ai travaillé avec beaucoup de partenaires, surtout avec l'Université de Limoges, l'Université d'Orléans et le Tata Steel. Bien sûr, les jeunes jeunes viennent dans Ator pour devenir partie de l'équipe de l'étranger, afin de faire une partie de l'étranger. Mais au-dessus de cela, ils auront aussi l'opportunité de participer à plusieurs activités de l'étranger. En fait, le réseau de Marie-Skudowska-Curie est basiquement une cohorte de étudiants. La plupart des partenaires académiques sont des universités très bien connues. qui sont très bien connectés à l'industrie. Et donc, notre PhD student bénéficient de cela. Nous avons beaucoup de cours avec des partenaires industrielles. C'est bon, car nous pouvons avoir une relation ferme avec l'industrie et tester notre connaissance directement dans les pratiques de l'étranger. Nous avons plusieurs cours de cours de l'étranger et organisés par différents académiques, qui incluent la visite à l'industrie. Cette course covers tous les domaines scientifiques nécessaires pour l'étranger. Mais au-delà, nous avons également des complements de l'étranger comme l'étranger, l'étranger ou l'étranger. Et c'est vraiment incroyable. J'ai déjà une seconde manteuse à l'Acquion University. Et j'ai une autre en Coimbra, Portugal. Et une en RHI Magnesita, Leoben. Et c'est vraiment incroyable, car je peux voir différentes manières de travailler, en l'académie et en l'industrie. C'est-à-dire que nous avons un PhD de l'étranger pour l'étranger. C'est-à-dire que nous pourrons en l'étranger, en l'académie de l'étranger, ou en l'étranger, ou en l'industrie de l'étranger, en l'étranger, en l'étranger, en l'étranger, à l'Université de Limoges, en France. Et ma deuxième seconde manteuse sera organisée dans le research centre de la RHI Magnesita, en Lyon, en Ostia. Chaque student a seconde manteuse dans différents pays. Cela permet nous d'enlarge nos professionnels et d'enjoye différentes cultures. Surtout, j'aime d'essayer les spécialistes que les gens sont très heureux. Les partenaires ACADEMIC ont un très fort partnership avec des entreprises comme Saint-Gobain, Saint-Franc, IMEIS, Alteo, en France. Nous travaillons également très profondément avec Aracha et Magnesita, en Australie, Pyrotech, en Suède, Tata Steel, et FIRE, au Canada. FIRE est une fédération pour l'International Refractory Research et l'Education, en 2006. Plus de 10 ans de l'expérience de coopération via FIRE Network, ce concept d'ATOR programme s'est émergé en 2016, et finalement, le soutien européen financier support en 2017. Dans ce programme, je vais coopérer avec différentes institutions, mais je vais mostly travailler à l'Université de Limoges, en France, et à l'Université de Leuven, en Austria. Je vais avoir une seconde manteuse avec nos autres industrial partners. Je m'aime vraiment mon PhD. Thanks à l'ATOR, je travaille sur le numérique de matériaux de matériaux, surtout de la micro-mechanical point de vue. Pour être simple, si vous avez une copie, je suis très intéressée à savoir comment et pourquoi. Un autre point est l'unique de coopération entre 15 PhD students qui ont des complémentaires des backgrounds, et grâce à cela, nous avons plus une compréhension de ce sujet. qui me donne une grande opportunité d'avoir une nouvelle insight de mon projet, de mon travail. C'est aussi une grande opportunité d'exchange des idées et des expériences, et plus, de développer un long-lasting professional network. d'autres éléments qui me aiment que j'aime de ce projet c'est qu'on travaille avec une équipe internationale. Nous sommes 15 jeunes de différents pays et nous travaillons avec des gens de tout le monde. Il changeait la vision du monde et en un certain nombre positif. C'est incroyable que tous les PhD étudiants sont à différents pays pour attendre conférences et suivre les cours de training. Par exemple, cette année, nous étions à l'Austria et à l'Allemagne, et la prochaine année, nous étions à l'Allemagne en France, l'Italie et l'Afrique. Les initiatives des technologies et l'Amérique en matière de thermomechanical des matériaux en matière de thermomechanical de la ceramique en matière de thermomechanical des matériaux des matériaux en matière de domicilie, en matière d'unique sur un meilleur de sophistiqués et de modélisme. Et si les gens veulent travailler dans ces champignes qui nous sommes engagés dans, il n'y a pas d'un meilleur moyen de préparer le futur. Les scholarshipss européennes ambitent You can benefit from studying in different top universities in a European research network, visiting different scientific institutions and having a high salary. Here is my suggestion to younger scholars. If you have the eligibility to apply for these programmes, do not hesitate at all. Go ahead. Simply, it's just amazing. We created a social media team that shares projects news and interesting facts about our field of studies. Moreover, we work on different videos that, for example, explain backgrounds of the ESRs and project goals. I think it's a huge challenge, both personally and professionally. This really pushes you further and you can grow simultaneously in both areas. Having this kind of PhD with this project is a challenge. Sometimes it's hard, but also motivating. I think it's one of the best choices of my life. popular cultural arts and political activities. I think it ought to be better.